Voilà donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, vous pensiez qu'il n'y avait qu'un invité, mais en fait il y en a un deuxième. Alors j'aimerais vous parler du frère Rachid avant de vous montrer une petite vidéo juste d'une minute. Alors le frère Rachid est d'origine marocaine, donc il parle français mais aussi l'anglais. Par contre il va prêcher en anglais aujourd'hui et je vais le traduire. Rachid est l'hôte et le présentateur d'un programme télévisé par satellite qui s'appelle Daring Questions, des questions audacieuses. Chaque jeudi soir son programme est diffusé dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ex-musulman, Rachid enseigne pendant 30 minutes et expose les erreurs et les contradictions de l'islam, puis répond aux questions des auditeurs en live pendant 60 minutes. Il est très bien connu dans le monde entier et doit être très prudent en public puisqu'il a un prix sur sa tête. Il reçoit environ 14 000 emails par mois. Waouh ! Donc ça fait vraiment beaucoup d'emails. Tout d'un coup je ne vais plus me plaindre des mails que je reçois. Frère Rachid est un serviteur vraiment très spécial de Dieu et nous vous encourageons de prier pour ce frère chaque semaine à 20h50 juste avant son émission télévisée. Alors juste pour vous donner juste un petit clip, juste une minute ou deux de son émission, puis ensuite on va inviter le frère Rachid. Je suis en angleterre. Je suis en angleterre, je suis en angleterre. J'ai dit je suis en angleterre. A J'ai beaucoup d'étonnées dans lesquelles j'ai beaucoup d'étonnées dans lesquelles j'ai apprécié la vérité. Oui, je vous remercie. Et qu'est-ce qui vous empêche ? Je suis un homme, un homme. Je suis un homme, un homme, un homme, un homme. J'ai pu le faire. 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 J'ai pu le fais. Je ne dis pas, qu'les internationalerais. J'ai pu Australian vahier. J'ai pu le faire pour pallier. Merci. Excusez-moi, on va peut-être arrêter la vidéo là, mais Rachid vient de me dire que cette femme s'est convertie lors du programme, lors de cette interview. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant ce qu'il est en train de faire. Donc sans attendre plus part, j'aimerais vraiment qu'on accueille très très chaleureusement le frère Rachid. Bonjour, bonjour, mais je vais parler en anglais parce que je ne l'ai pas pratiqué pendant longtemps. Je ne suis pas sûr que je vais utiliser la terminologie de la Bible, donc c'est mieux de le faire en anglais, la traduction du pasteur. Merci, merci beaucoup de m'inviter, c'est un honneur d'être ici. J'aimerais juste vous partager un tout petit quelque chose, un petit peu sur ma vie, puis ensuite le message. Mon histoire est presque identique à celle de Driss. Je ne pensais pas devenir djihadiste moi-même. Mon père était l'imam de la mosquée. Il me formait pour devenir son successeur. Il a commencé lorsque j'avais 4 ans. Mais plus tard, lorsque j'avais 12 ans, par chance, j'écoutais la radio, et j'ai entendu un programme sur Christ. Et la perspective qui était présentée était celle de l'évangile. Et ça a complètement bouleversé tout ce que je savais. Et ce programme disait que Jésus était divin. Il était un prophète pour lui. Il a été crucifié dans ce programme. Dans l'islam, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié, pas Jésus. Et dans l'islam, Jésus n'a pas payé pour nos péchés. Mais dans ce programme que j'écoutais, il a payé pour les péchés. Donc j'étais choqué par ce que j'entendais, donc je réécris. Et une fois que je les ai écrits, ça a pris 4 ans de correspondance avec eux avant d'atterrir sur une conclusion. Et donc à la fin de ces 4 ans, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Ma famille m'a rejeté. Donc j'étais sans domicile fixe pendant 2 ans. Mais après cela, le Seigneur a vraiment ouvert les portes et m'a mené sur des pas différents. Et depuis 2006, maintenant le Seigneur est en train de m'utiliser et Dieu m'utilise dans les médias. Il m'a amené à lui par les médias et donc il m'utilise par les médias aussi. Donc ce que j'aimerais partager avec vous, c'est la différence entre l'islam et le christianisme d'une manière très concise ce matin. J'aimerais intituler ce message le Dieu que je ne connaissais pas. Parce que je ne connaissais pas Dieu. Je croyais avoir Dieu. Mais j'avais une fausse image de Dieu. Et quand vous voyez les nouvelles, vous voyez des gens qui tuent au nom d'Allah. Ce n'est pas parce que ces gens sont foncièrement méchants. Parce qu'ils croient en fait qu'ils sont en train de servir Dieu. Mais ils ont une différente compréhension de Dieu. Écoutez ceci. Quelle que soit l'image que vous avez de Dieu ou la vision de Dieu, cela va affecter chaque détail de votre vie. Même si vous ne le savez pas. Et si vous n'avez pas Dieu, ce vide va affecter tout dans votre vie aussi. va affecter tout dans votre vie aussi. La manière que vous allez regarder votre famille, vos femmes, la société, les enfants, les parents. Chaque domaine de votre vie va être affecté. Même le gouvernement. Donc l'image que nous avons de Dieu dans le Moyen-Orient et le monde musulman a un effet sur chaque détail de nos vies. C'est pour ça que je vais commencer avec le verset dans Jean 8, 32. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque vous connaissez la vraie image de Dieu, et bien cela vous délivre de cette fausse image de Dieu. Je vais commencer avec l'Islam. La compréhension de Dieu que nous avons dans l'Islam, il a 99 noms. Certains de ces noms sont très beaux. Par exemple, celui qui est miséricordieux. Saint. Mais dans d'autres de ces noms, il y a des noms qui sont très troublants. Par exemple, le nom qui les guide, par exemple, le nom qui dit que Dieu mène les gens sur une mauvaise voie. Ou le nom de Dieu qui dit qu'il fait du mal aux gens. Parmi tous ces 99 noms, il n'est pas dit que Dieu est amour. Il n'est pas un père. Deuxième chose. Il est le plus haut. Il est sur son trône. Au-dessus du septième ciel. Car dans l'Islam, il y a sept ciels. Et nous sommes ici sur la terre. Il n'a aucune relation avec nous. Vous devez comprendre ceci par rapport à l'Islam. La gloire de Dieu s'accroît plus il est haut. Donc, plus nous sommes bas, plus il y a une distance entre nous et Dieu, plus Dieu est haut. Donc, c'est pourquoi nous nous prosternons vers le bas. Voilà pourquoi nous mettons notre nez par terre. Ça, ça contredit le christianisme. La gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu est descendu sur terre. Pour avoir une relation avec nous. Donc, c'est l'opposé, en fait. La troisième chose. Dieu dans l'Islam, c'est Allah. Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, mais c'est le créateur. Il peut faire ce qu'il veut faire. Il peut même contredire ses propres attributs. La quatrième chose. Il nous a créés pour une seule raison. Et uniquement une raison. De l'adorer. La cinquième chose. Il a créé le mal. Il a créé la mort. Il a créé la maladie. Il a tout créé. Même le mal. Lorsque vous demandez à un musulman par rapport à ça, il va répondre que Dieu a créé le mal afin de nous tester. Un autre point. Il guide qui il veut, mais il guide hors de la voie qu'il veut. Il peut, par exemple, mener Rachid sur une mauvaise voie et mener John sur une bonne voie. Alors maintenant, j'aimerais qu'on voit qui est le Dieu que je ne connaissais pas. Quand j'ai commencé à lire l'évangile, j'ai réalisé que Dieu est amour. J'étais choqué en tant qu'enfant musulman. Dieu est amour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est à la source de tout sentiment d'amour que nous avons. Notre amour pour nos parents. Notre amour pour nos enfants. Pour nos femmes. Pour nos voisins. Pour chaque être humain. Il est le Père. En fait, nous prions notre Père. Ça, ça m'a complètement secoué. Dieu est mon Père ? C'est comme un orphane qui a vivé toute sa vie, un orphane, et soudain, vous lui dites que la personne importante dans la société est votre père. C'est comme un orphelin. Toute sa vie, il vit en orphelin, puis un jour, il apprend que la personne la plus importante dans la société, c'est son Père. Pour vous, c'est un peu normal. Probablement, vous venez chaque fois à l'église et vous entendez ça constamment. Mais imaginez quelqu'un qui entend ça pour la toute première fois de sa vie. Mon cœur était secoué. Non seulement cela. La Bible dit qu'il a quitté sa gloire pour moi. Il a pris la forme d'un homme, d'un humain. Il s'est vidé lui-même. Et j'étais choqué. Je ne pouvais pas le comprendre et l'imaginer. C'était deux images complètement contradictoires. J'étais comme Dries. Confus. Où est la vérité dans tout ça ? Mais en plus, la Bible dit qu'il peut faire ce qu'il veut pour te sauver. Il a été crucifié pour moi. Il ne nous a pas créés que pour l'adorer. Il nous a créés pour avoir une relation avec lui, une communion avec lui. C'est complètement différent. Il n'a jamais créé le mal. En fait, le mal est venu avec un choix humain, une décision humaine. Il ne pousse pas à quelqu'un aller sur une mauvaise voie et une autre personne aller sur une bonne voie. En fait, Dieu veut que tous soient sauvés. Le Dieu que je connaissais en islam, on va retourner à cette ancienne image. Il m'a fait croire que je ne suis qu'un esclave. La chose la plus haute qu'on peut atteindre en tant que musulman, c'est d'être un esclave. Il est le maître et nous sommes les esclaves. Un autre point. Il me fait peur. Ce Dieu me faisait créatif. J'avais peur. Je ne me sentais jamais en sécurité. J'avais cette impression d'un Dieu sur son trône qui attendait que je fasse quelque chose de mal pour me punir. En fait, dans l'islam, on nous apprend qu'on a deux anges. Un sur la droite, un sur la gauche. Et celui à droite, il écrit les bonnes oeuvres. Et celui à gauche, il écrit les mauvaises oeuvres. Donc, j'avais toujours l'impression qu'il y avait une police secrète qui me suivait dans la vie. Je ne me sentais jamais en sécurité. Encore un point. Eh bien, il m'a rendu plein de haine contre les non-musulmans. Voilà ce que le frère Brice a mentionné tout à l'heure. Une fois, j'étais avec mon papa, puis on est allé au marché chaque semaine. J'avais peut-être cinq ou six ans. Je me rappelle très, très bien de ce moment. Et donc, nous sommes à la campagne. Et donc, quand on était au marché, il y avait un bus rempli de touristes. Probablement, ils étaient françaises. Et donc, j'ai regardé à ce bus de touristes et j'ai dit à mon père, mais c'est qui ces gens ? Il a dit, ce sont les chrétiens. Et donc, il a répondu, les infidèles ? Il a répondu, oui. Est-ce que Dieu ne les haït pas ? Il a répondu, oui. Est-ce qu'il n'est pas en colère contre eux ? C'est la simplicité du raisonnement de l'enfant. Donc, tout ce que j'avais entendu, eh bien, je l'appliquais à cet instant. Et il a répondu, oui. Alors, si Dieu les déteste, pourquoi est-ce qu'ils ont des beaux appareils photos, des belles femmes, ils sont bien habillés, et nous, regarde-nous. Alors, je ne comprenais pas la contradiction. Mais il a dit, mais non, mais ne te soucies pas de cela. Dieu leur a donné cette vie afin de les punir dans la prochaine vie. Donc, ça, c'est un petit exemple. Mais je peux vous en donner beaucoup d'exemples. Mais je ressentais donc cette haine. Il me faisait répéter des rituels aussi. Comme un robot. Chaque jour, je devais cinq fois dans la journée répéter les mêmes prières, exactement les prières chaque fois, les mêmes prières chaque fois. Vous savez, quand on travaille quelque part pendant les années, ben, quand on y va en voiture, on n'y pense même plus, on y va tout simplement. C'est exactement la même chose quand je priais les prières musulmanes, je le faisais, je le faisais, j'y pensais plus, puis voilà, c'était fait. On devient un robot. Il me faisait regarder les autres comme inférieurs. Nous sommes la meilleure nation. Nous avons le meilleur livre, la meilleure langue, le meilleur prophète, le meilleur de tout. Et c'est pour ça que nous, un jour, nous allons gouverner le monde entier. Nous aurons le califat partout dans le monde. Alors maintenant, on va sauter à l'autre image de Dieu. Voici le Dieu que je ne connaissais pas à l'époque. Il m'a dit, je ne vais plus t'appeler un esclave, mais je vais t'appeler un fils. C'était choquant pour moi. Et il m'a permis de me sentir en sécurité. Avec Jésus, je n'ai jamais ressenti la peur. Est-ce que je suis un pêcheur? Oui. Mais est-ce qu'il est là simplement pour me punir? Non, en fait, il veut m'aider. Et si j'échoue encore une fois? Il veut encore m'aider. C'est très différent. Il m'a fait vouloir aimer tout le monde. Je ne voulais plus haïr les infidèles. Et même dans les évangiles, il m'a appelé d'aimer même mes ennemis. Ce frère aujourd'hui a mentionné que j'ai un prix sur ma tête. Eh bien, moi, je prie pour ceux qui me cherchent pour me tuer. C'est différent. Ce Dieu-là me demandait de ne pas répéter des rituels. Mais de simplement être en relation avec Lui. Je peux prier comme je veux, quand je veux, bien sûr avec Dieu, mais je suis libre. Une totale liberté. Il m'a fait réaliser que nous sommes tous égaux. Il n'y a personne qui est mieux que Kikot. Nous sommes tous des pêcheurs et nous avons tous besoin de Dieu. Le Dieu que je connaissais, Il voulait me tuer si j'arrêtais de prier. La plupart des musulmans ne savent pas ceci. La punition pour quelqu'un dans l'islam qui arrête de prier de manière volontaire, exprès. Les cinq prières. Sa punition, c'est la mort. Les quatre écoles de l'islam sont d'accord sur ce point. Imaginez que quelqu'un vous force de prier. Quand à l'époque je jeûnais et je priais, je ne le faisais pas parce que je voulais le faire. Je le faisais parce que j'avais peur d'être puni. C'est une grande différence. Quand vous demandez à un musulman pourquoi il jeûne, ce n'est pas parce qu'il veut jeûner. C'est pendant trente jours qu'il doit jeûner, sinon il sera puni. C'est la même chose pour tout. Et que se passe-t-il si je vole? Eh bien, il voulait me couper ma main. Et si je revole l'autre main. Troisième fois. La jambe. Quatrième fois, l'autre jambe. C'est égal. Ah, donc, ce même problème du vol, même si je vole juste un oeuf, je perds ma main. Ils le font encore en Arabie Saoudite. Ils ne le font pas au Maroc. Ce n'est pas parce qu'ils ont été convaincus qu'ils devaient arrêter de le faire. C'est juste parce qu'ils le font, ils auront la honte devant le reste du monde. Donc, c'était forcé qu'ils arrêtent cela. C'est la loi française qui a été implémentée au Maroc qui a arrêté cela. Mais en réalité, l'islam demande qu'on coupe la main d'un voleur. En fait, ce dieu voulait lapider ma mère ou ma soeur ou quelqu'un de ma famille s'il péchait. Il voulait aussi couper ma tête si je le quittais. La punition pour l'apostasie dans l'islam, c'est la mort. C'est une des raisons qu'on le cherche. C'est pas que simplement j'ai quitté l'islam, mais j'ai rendu mon départ public. Donc, c'est encore pire. Le prophète de l'islam a dit que si quelqu'un change sa religion, tuez-le. Et depuis le début de l'islam jusqu'à aujourd'hui, cette loi est appliquée. Sur mon programme télévisé, j'essaie de défendre les personnes dans les différents pays qui sont sous la peine de mort aujourd'hui. Il y a trois personnes au moins sur ma liste aujourd'hui. Ils sont en fait sur le banc de la mort. Le Dieu que je ne connaissais pas maintenant Ou dis-moi que je ne connaissais pas à l'époque Alors, imaginez que je ne voulais pas le prier. Je ne veux pas prier à Jésus, disons. Eh bien, dans le livre d'Apocalypse, j'ai appris que Jésus est à la porte. Il est en train de frapper à la porte. Il ne va pas me tuer. Il est doux. Il est en train de frapper. Et si j'entends et je veux ouvrir la porte, il va rentrer. Si je ne le fais pas, ça c'est ma perte. Imaginez que je vole. Il pardonne. Alors, bien sûr, il y aura peut-être des répercussions vis-à-vis du gouvernement. Mais avec Dieu, il pardonne. Imaginez que ma femme, ou ma soeur, ou ma fille pêche. Dans le livre de Jean, il a appris qu'une femme qui a fait de similaires péchés, il lui a dit, va et ne pêche plus. Et que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. C'est totalement différent. Imaginez que je décide, je ne veux plus être chrétien, je veux quitter cette foi. Eh bien, il nous a appris dans une très belle parabole, dans l'évangile de Luc. en fait, il se tient à la porte et il attend que je revienne. Pour qu'il puisse dire, mon fils était mort, mais aujourd'hui, il est vivant. Il était perdu, mais aujourd'hui, il est trouvé. C'est une image complètement différente. Eh bien, le Dieu que je connaissais à l'époque, il a fait que mon père était contre moi. My dad or you're dead. My dad. Yeah, donc ce que son père était contre lui. The hardest thing to have the most respected or close person to you against you. La chose la plus difficile, c'est d'avoir la personne qui est le plus proche de toi et être contre toi. Et dans la culture du Moyen-Orient, c'est encore pire. Si vous allez à l'histoire de Judas, lorsqu'il a trahi Jésus, sa trahison n'était pas vraiment le problème. Il y a une dimension plus profonde. C'est le fait qu'il était si proche, il a mangé avec Jésus. Ils ont mangé le même pain et quand même, il l'a trahié. Ça, ça fait encore plus mal. Donc, quand mon père était contre moi, ça faisait très, très mal. La personne qui était censée me protéger était contre moi. C'était dur. Nous avons eu tellement de bagarres entre nous. Un jour, il m'a dit, Rashid, pourquoi tu faisais ça? Il m'a dit, Rashid, pourquoi est-ce que tu as fait ceci? Il a dit, tu as fait que ma tête soit abaissée. Et je suis, j'ai honte aujourd'hui. Vous savez que notre culture est une culture de honte et d'honneur. Ce n'est pas une culture de juste et de tort. Voilà, tu as fait que j'ai honte devant les gens que je connais. Ils m'ont dit, va prêcher à ton fils. Imaginez si le fils d'un pasteur devient musulman. Eh bien, c'est encore pire là-bas. Et donc, j'étais vraiment triste pour mon père, mais je ne pouvais rien faire. Donc, j'étais fatigué. Et un jour, j'ai dit, papa, qu'est-ce que l'Islam te demande de faire? Il m'a dit, mais tu veux dire quoi? Dis-moi ce que l'Islam te demande de faire. Il a répondu, tu sais. Et j'ai répondu, je veux l'entendre de tes propres lèvres. Il a répondu, de te tuer. Parce que j'étais tellement fatigué. Alors, j'ai dit à mon père, mais pourquoi tu ne le fais pas? J'aimerais que tu me tues. Fais-le maintenant. Et il m'a regardé, mais il avait peur. Et il avait les larmes dans ses yeux. Il a dit, mais tu sais que je ne peux pas faire ça. Et j'ai dit, pourquoi? Parce que tu es mon fils. Est-ce que je peux tuer mon propre fils? Et j'ai dit, tu vois? Voilà la différence. Tu as un cœur. Mais le cœur que tu es en train de servir n'en a pas. C'est une immense différence. Quand vous regardez la télévision, vous voyez des gens qui tuent d'autres personnes. Et qui crient à Allah Akbar. Et vous avez l'impression que ces gens n'ont pas de cœur. Oui, mais c'est faux. Ils ont des cœurs. Ce sont des êtres humains. Ils sont comme nous. Mais ils ont été déformés. Parce qu'ils ont eu la mauvaise compréhension de Dieu. C'est Jésus qui a dit que des gens vont vous tuer pensant qu'ils sont en train d'adorer Dieu en train de le faire. Parce qu'ils ont une mauvaise compréhension, ils ont une mauvaise image de Dieu. S'ils avaient la bonne compréhension de Dieu, ils ne le feraient pas. Ce Dieu a fait que ma famille m'a rejeté. Et en fait, j'ai dû quitter mon pays. Je ne voulais pas quitter le Maroc. C'est un merveilleux, très beau pays. Je voulais le vivre au Maroc. Mais je ne pouvais plus. Donc j'ai dû quitter. J'ai tout quitté et je suis parti. Et bien ce Dieu, il a fait que ma vie était constamment en danger. Pendant six fois, j'ai dû déménager pour ne pas être détecté. Et parfois, quand il y a des groupes plus grands que celui-ci, je dois avoir des gardes du corps avec moi. J'ai eu quelques situations où j'étais très proche de perdre ma vie. Eh bien, le Dieu que je ne connaissais pas, donc celui de la Bible, il m'a fait prier pour mon père. Même la personne qui a le plus été contre moi. Et il m'a permis de gagner à Christ beaucoup de mes frères et soeurs. En fait, tous mes frères et soeurs, hormis un sauf un, sont maintenant frères et soeurs en Christ. Alors, on a tellement d'oncles et de cousins, j'ai un petit peu perdu connaissance de rapport. Mais la plupart ne veulent rien avoir avec moi. Mais Dieu m'a donné une famille bien plus grande. C'est vous, c'est là où je vais, j'ai toujours une famille. J'ai des papas, j'ai des mamans, j'ai des enfants, j'ai des frères et j'ai des soeurs. C'est encore mieux, en fait. Quand j'ai quitté le Maroc, je ne savais pas quoi faire. Quand j'ai commencé mon émission de télévision, j'avais espéré que j'aurais voulu quitter encore plus tôt le Maroc. C'était une bénédiction. Alors, imaginons que si je me fais tuer aujourd'hui, Dieu m'a dit, tu seras comme Abel, qui parle encore même s'il est mort. Je vais vous donner une histoire par rapport à cela. Une fois, une personne m'a appelé de l'Arabie Saoudite. Il m'a dit, si je te troue, je te tuerai. Et je lui ai dit, puis alors ? Eh bien, je me débarrasserai de toi. Et j'ai dit, mais c'est faux. J'ai dit, mes vidéos sont partout sur l'Internet. Et ses vidéos vont te suivre partout. Donc, même si je suis mort, je vais parler. Non, la mort n'est pas la fin. En fait, si vous lisez l'histoire de l'Église, eh bien, le martyr était une des manières de communiquer l'Évangile. Parce que les gens posaient plus de questions encore. Les gens posaient la question, mais pourquoi sont-ils morts pour leur foi ? Nous ne mourrons pas pour quelque chose, à moins que cette chose est vraiment vraie pour nous. Je suis prêt à mourir pour Jésus. Je suis prêt de mourir pour Jésus, pas que je cherche à mourir pour Jésus. Mais si cela demande cela, eh bien, ça le mérite. Parce qu'il m'a donné la vie. Donc, pour conclure, quand vous regardez au monde musulman, réfléchissez à cette compréhension, à cette image de Dieu. Nous sommes dans le Moyen-Orient des dieux mineurs. Regardez nos pays. Pourquoi est-ce qu'il y a des dictatures ? Parce qu'ils pensent que c'est comme ça que Dieu gouverne. Donc, nous avons des petits dictateurs, parce qu'ils pensent que nous avons un grand dictateur. C'est très dur d'atteindre ces gens. Même la personne la plus basse, si vous voulez, sur l'échelle, c'est dur de rentrer en contact avec eux. Pour l'administration marocaine, il y a toujours quelqu'un à la porte et c'est impossible de rentrer. Parce qu'ils pensent que leur gloire, c'est lorsqu'ils sont en distance avec les gens. Mais regardez l'Occident. Je sais que l'Occident a quitté le christianisme depuis longtemps, beaucoup. Mais la base, la fondation, c'était la Bible. Donc, l'humilité, c'est une très grande valeur dans l'Occident. C'est pour ça qu'on voit des présidents et des gens très importants, ou des pasteurs, en train de dire bonjour et saluer les gens. Et j'ai beaucoup aimé, quand je suis rentré dans l'église, de dire que les pasteurs étaient considérés des serviteurs. Mon père, c'était très différent. Tout le monde lui donnait un baiser sur la main et tout le monde le servait. Lui, il n'a jamais servi sa congrégation. Lui, il est là-haut. Lui, ils sont ici. Donc, j'aimais, enfin, derrière, je crois. Donc, il dit, j'aimais bien être avec mon père, parce que quand il faisait un baiser sur sa main, j'aurais voulu qu'il le fasse pour la mienne aussi. Mais quand j'ai lu par rapport à Jésus, c'était l'opposé. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il les a servis. Il a dit que le fils de l'homme est venu pour servir, pas pour être servi. Comme c'est beau, cette image de Dieu. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens, ils assument ça, ils le prennent comme ça. Ils ne comprennent pas les avantages qu'ils ont. Cette image de Dieu dans la Bible a complètement changé ma vie. Je ne suis pas devenu chrétien parce qu'il y a certaines églises que j'aimais ou certaines dénominations que j'aimais. Et heureusement que je n'ai pas rencontré des chrétiens avant de rencontrer Christ. Sinon, j'aurais quitté au début. Je suis devenu chrétien parce que j'ai aimé Jésus. Parce qu'il est l'image réelle de Dieu. C'est l'image qui m'a changé, qui a changé Driss, qui a changé Wael et qui a changé vous. Et ça va changer à tous. Voici la vision, voici la compréhension de Jésus qui m'a changé, qui a changé Driss et Wael et vous tous. Donc prêchons Jésus et Jésus seuls au monde musulman. Ils en ont besoin. Ils ont besoin de Jésus. J'aime mon nouveau Dieu. Parce qu'il m'a libéré. Je l'aime. Parce qu'il m'a changé. Je l'aime parce que littéralement, il m'a sauvé. Dans Jean 8, 36, il est dit, Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Que Dieu vous bénisse. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501